Aujourd'hui, on rencontre un couple de snowbirds. C'est la première fois qu'on va inclure des snowbirds dans nos lags. Une raison, c'est parce qu'on veut être capable de faire la différence entre un snowbird et une personne qui fait du full-timer. On va y laisser se présenter. On va commencer avec la madame. Guy de Boyer. Demeure à quel endroit, Guy? À Saint-Constant. Dans la région de Montréal. Réginal. Oui. Ton nom de famille et ton prénom? Boyer. Réginal. Demeure à Saint-Constant, j'imagine. Est-ce que vous faites du snowboard depuis bien des années? Oui, depuis 1985. Ça fait quand même un certain nombre d'années. Dans ce temps-là, ils travaillaient, donc on faisait un mois, un mois et demi. Ah oui, c'est parce que tu étais à sa construction. C'est ça. On est ici trois semaines, dans le temps des fêtes. C'est ça. Trois semaines. Donc, on tourne au Québec pour travailler. Ah oui. Puis, quand tu tournes au Québec, tu montrais ça en combien de jours, ta ride pour descendre ici? Je serais curieux. C'est deux soirs curieux. C'est tout. Ça veut dire deux jours et demi. Sur Aida? Oui. Vous, est-ce que vous chauffiez? C'est tout le temps pareil. Toujours? Oui. Deux jours? C'est du ménage. Quand je suis monté ici, au mois de novembre, après, on a curieux deux soirs. Puis, le lendemain, on était ici à 10 heures le matin. Wow! Nous autres, on fait ça sur quatre jours minimum. Quatre, cinq jours, puis... Est-ce que vous avez des enfants? Oui, on a trois enfants. Qui demeurent? Qui demeurent à Saint-Constant. Saint-Constant, comme ça, vous êtes proche de la famille? Oui, oui. La maison, comme on dit, est en arrière, il reste en arrière de chez nous. Oh, c'est proche. C'est très proche. Est-ce qu'ils viennent vous rendre visite durant la période de l'hiver cette année? Cette année, ma fille, elle s'est achetée un motorisé, donc elle va venir au mois de mars. Ah, OK. Pour passer quinze jours avec nous autres. Puis ça, c'est nouveau pour elle? Oui, oui, oui. Parce qu'ils travaillent toutes les deux, les autres. OK, OK. Ils sont loin de la retraite, là. Ah, oui, oui, oui. Ils sont loin. Fait que là, ils vont venir passer quinze jours avec nous autres. Ça va être la première fois qu'ils viennent dans le sud? Non. Ils sont déjà venus, mais pas en motorisé. Pas en motorisé, là. Ils sont venus en avion. Oui, c'est ça. OK. Là, ça va être toute une autre expérience. Ah, oui, 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 oui. C'est ça. C'est quoi la différence qui vous a fait inciter à prendre une roulotte plutôt qu'un motorisé? Il faudrait savoir la raison pour ça. Le pick-up. Parce que tu utilises le pick-up à ton travail? Exactement. Exactement. C'est ce que j'ai pensé. Pour voyager, là. C'est ma voiture pour voyager. C'est ça. OK. Parce qu'un motorisé, ça ne te disait rien? Non. Autrement, c'est juste la seule raison? Oui. OK. Oui, il n'a jamais aimé ça, motorisé. Ah non? Bien, j'ai aimé ça. Oui. On a toujours eu des feuilles. C'est parce que ce n'est pas pratique pour moi. Oui. Toi, ça ne l'était pas parce que ton camion, tu l'utilises pour l'ouvrage. Là, tu ne l'utilises plus, mais tu es parti comme ça depuis des années. C'est pour ça que tu ne veux pas changer. C'est ça. C'est la première année que vous venez ici? Non. On est venus il y a deux ans, mais pas à ce camping-ci. Un camping à peu près un mille d'ici. OK. Ils appellent ça le « croquette pop ». Ah oui, je l'ai vu. Tu as vu la pancarte? Oui, j'ai vu la pancarte. Oui, oui, oui. On a campé là, il y a deux ans, on a campé là l'hiver. C'est ça. Un hiver. Un hiver. Le monde là-bas, t'as-tu juste en anglais ou c'était francophone comme site? Non, non. Il y en a quatre francophones. Ça fait toute une autre différence avec site. Ah oui. Ici, je pense qu'on calcule 95 ou 98 % de francophones québécois. En tout cas, ça semble pas mal tout des Québécois. Mais très gentil là-bas. C'était correct. Ah oui. Franchement, les Américains. C'est là de la moto avec eux autres. Ah oui, c'est vrai, tu m'as parlé de ça. Ils t'avaient inclus dans le groupe très facilement. Oui, oui, oui. Et vous parlez pas beaucoup anglais, je pense. Non, non. On se débrouille un peu là. Comme la plupart. Comme tout le monde. Mais j'ai remarqué aussi, les Américains sont vraiment patients avec nous autres. Ils veulent vraiment comprendre ce qu'on dit. Oui, oui, oui. Puis c'est ça là, on a passé dix ans au Texas. Ah oui, c'est vrai. Dix ans au Texas. Moi, au Texas, j'étais supposé de partir là, cet hiver. OK. J'ai dit, on va faire un petit hôcre en Floride. Par contre, il y a plusieurs qui m'ont découragé. On dit, tu vas geler au Texas, ça n'a pas de bon sens. Non, non. Bien, vous êtes la preuve vivante que ce n'est pas le vrai. Parce que s'ils s'arrêtaient... Non, non, c'est sûr qu'on ne comptera pas de m'entrer. Les nuits sont plus fraîches. Oui, mais les nuits, ce n'est pas grave. Les nuits sont plus fraîches. Ça peut décembre à 15 en nuit. Ah, c'est vrai. Ça dépend des mois. Oui, bien sûr. Les mois le plus froids, c'est décembre, janvier. OK. Décembre, janvier. Décembre, janvier, oui. Décembre, j'aurais pas pensé... Disons, on va passer du 15 de décembre. OK. Le 15 de décembre allait au mois de février, au commencement de février. Parce qu'ici, moi, j'en ai vu des 14-15 sites là. Oui, oui. J'en ai vu. C'est sûr. C'est juste que c'est plus courant là-bas. Oui, oui, oui. C'est plus venteux. Ah, plus venteux, ça veut dire que pour se baigner dans la mer, c'est vagueux pas mal. C'est parce que c'est plus froid là-bas. Nous autres, on va se baigner à Padré où? À Sainte-Padré. À Sainte-Padré. À Sainte-Padré. Moi, je suis à côté du Mexique, je pense. Oui, oui. C'est pas loin du Mexique, là. C'est le golfe du Mexique. Vous êtes à côté. Vous m'avez parlé d'une place que vous avez pris à un terrain de camping. Moi, ça m'intéresse. Pour les gens qui vont regarder la vidéo, mais surtout pour moi, personnellement, c'est quoi le nom du camping? Vous êtes à quelque part, le traversant frontière du Mexique, sur un petit pont. C'est le Twin Lake. Là? Le Twin Lake. Les deux lacs. OK, les deux lacs. Le Twin Lake. À Mission. OK. Le Lake Harvey Research. Oui, c'est ça. Merveilleux. On va trouver ça certain. Puis la ville, c'est Mission. Je te donnerai une carte. Oui, je vais prendre la carte. Il y a plus d'Américains, là. Bien, il y a 30 ans. C'est à peu près 60% Américains, puis 40% Québécois. C'est bon? C'est bon, 40%. Oui, oui, oui. C'est vraiment bon. Mais ça change à chaque année. Oui, ça varie. Il y a bien qu'on lâche de plus vieux. Nos amis. La maladie. Oui, oui, c'est ça. Il y a encore pas mal de Québécois. Oui, oui, oui. On a encore des amis, là. Ah oui, oui. Oui, oui. En 10 ans, c'est sûr qu'il y en a plusieurs que vous avez connus, puis il y en a qui sont disparus. J'ai vu que vous avez une moto. Oui. Il y a des casques au Québec qu'on est obligé de porter. Tu vas m'expliquer, ici, si tu prends ton casque ou pas. Ça dépend des rails que je fais. OK. Où que je vois. Oui. Si je vois, je me promener sur 95, où il y a beaucoup de trafic. Parfait, puis c'est vite. C'est vite. Parce que 70 000 à l'heure, là, c'est rapide, là. Là, je mets mon casque. Tu mets ton casque. Mais quand tu tournes à l'entour, ça... Je fais des petits runs, tout de suite, là, je ne m'en parle. Parfait. Vous, madame, vous embarquez avec, hein? Non, non. Non, c'est pas vous. C'est l'autre voisin à côté que la madame embarque avec. Non, non. Moi, s'il y aurait un trois-roues, je veux dire, un Harley-trois-roues, là... Oui? Vous en feriez. Oui, oui. Bien, pas... Bien, je serais comme vous, moi. Ah oui? Si je serais... Son conjoint, là, embarquera bas. Il n'y a aucune chance. C'est trop dangereux. C'est pas parce que je n'ai pas confiance en vous. Non, non, non. C'est les autres que je n'ai pas confiance. Ah, c'est ça. C'est justement. Les dommages sérieux, c'est clair. Ah, non. Moi, je faisais du quatre-roues, mais ça, là, non, non. Quand vous êtes snowbird, je veux savoir pourquoi vous n'êtes pas devenu full-timer. Est-ce que vous allez devenir full-timer un jour? Jamais. Jamais. C'est clair. Ah, non. Moi, j'ai ma maison, puis c'est bien important de garder ma maison. OK. Et puis, moi, bien, mes enfants restent tout tôt. Oui, ça, c'est un gros point. Ça fait que j'ai mieux... Non. C'est sûr que c'est... Je ne suis pas capable de faire ça. Bien, c'est sûr que c'est le... C'est l'idéal. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se payer d'avoir une maison en plus, puis de ne pas être là six mois. Oui. Moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas possible. C'est un autre mode de vie, là, tu sais. Ah, oui, oui. Tu vis là-dedans, là. Oui. Tu sais, ce n'est pas la même grandeur qu'une maison. Non, non, non. Mais là, vous avez l'avantage. Si vous le dire, il reste trois mois. Il reste deux mois. Il reste un mois après ça. C'est fini. On a de l'espace. Oui, on s'en va. Ah, oui, oui. Passé quatre mois, là, je commence à virer en seau, là. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, bien. Est-ce que vous descendez durant l'hiver chez vous? Non. Non, non. Vous faites toujours la règle de six mois, puis... C'est ça. Quatre mois, là, quatre mois. Quatre mois, du jour. Ah, vous faites juste quatre mois? Oui, oui, oui. Ah? Oui, d'avant, décembre, janvier, février, mars. Oui. L'année passée, en Texas, on est parti le 1er mars. C'est vrai? Oui, oui, oui. C'est un bonheur? Oui, oui, oui. C'est quoi? Parce que vous vous ennuyez, ou...? On aime l'hiver aussi. Ah, oui? On avait un chalet, nous autres. On a des paquetés. Oui. Non, tu dois pas avoir une paquet, tu dois avoir un tracteur. Oui. Bon, ça, je pourrais dire que j'aurais hâte aussi. Oui, 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 oui. C'est toujours moi qui fais Pâques, qui fais le dîner de Pâques. C'est pas toujours j'arrive avant. Dîner de Pâques, c'est quel temps, tu sais? Ben là, donc là, il fait deux ans qu'il est au mois d'avril. Mais habituellement, il est à fin de mars. Ah oui? Fait qu'il faut que j'arrive là, puis... Ah bon? Chez nous, c'est la maison familiale. Fait que c'est toujours moi qui fais les... Il faut aller à la cabane à sucre aussi. Il faut aller à la cabane à sucre, puis... C'est bien important. Je m'en passais tellement facilement pour rester ici. Oui. Vous êtes des snowboards. Des snowboards. Les gens qui vous parlent, comment c'est des snowboards? Est-ce que vous lui diriez que c'est quelque chose de bien pour eux autres? C'est-tu difficile? Ou qu'est-ce que ça prend pour dire, demain matin, tu veux devenir snowboard? De toute façon, on ne peut pas se faire dans un lendemain de matin, là. Ça prend un certain nombre d'années ou deux mois avant de décider de faire ça. Ça, c'est leur choix aussi, là, d'être... Full... Full-timer. Pas full-timer. Snowboard. Oui, il y a snowboard et full-timer. C'est ça. C'est leur choix, là. S'ils veulent tout vendre, puis... Bien, moi... Non. C'est leur choix. C'est votre fille qui vient d'acheter un motorisé? Oui, oui. Elle, ça vous arrivait, puis elle dirait, je veux t'emmener full-time. Ah, non, jamais. Est-ce que ça l'intéresse? Ça l'intéresse pas du tout, hein, à votre avis? Ah, elle aussi. Non, non, elle, ça l'intéresse pas. C'est faire comme nous autres. Ah, snowboard. Oui, oui. Quelques mois pour l'année. Puis, ils sont... Peut-être ça sera à l'amener. Oui, bien, pas... Quand on prend leur pension, là. Oui, c'est ça. Mais là, à quel âge vas-tu? À 48, là. À 48, là. À 48, oui. Elle est à l'âge, elle pourrait décider de faire ça, là. Oui, bien, ça... Elle travaille, puis... Elle a pas fini de travailler encore, là. Puis, mon genre, il y a un commerce, donc... Ah, ça, c'est des restrictions pas mal. Oui, 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 oui. C'est sûrement pas votre première roulotte, d'après le nombre d'années que... La septième. La septième roulotte. C'est beau dire, on est loin de vous accoter, là. 85, j'étais pas vieux en 85, là. Oui, oui, oui. À quelle longueur, votre roulotte, parce que... 38 pieds. 38 pieds, un pied de plus que mon VR, et toi, t'es un camion. Ça fait combien de long, ça? Ça fait une vente, ça? Ça fait 56 pieds, en tout cas. 56 pieds, oh, shit! On a toujours eu la seule que... Celle-là, on l'a achetée l'année passée. L'autre, elle avait 36 pieds aussi. L'autre qu'on a vendue. C'est semblable à celle-là. C'est toujours des... Un garage pour le bicycle. Ah oui, c'est ça, t'as un garage, toi, là. Oui, c'est sûr que j'aimerais mieux pas de garage, là. Ça serait plus beau en arrière. Hé, 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 hé! Je suis d'accord avec toi, moi! C'était enregistré, là. Oui, oui, c'est ça. Vous autres, vous perdez pas l'espace non plus, hein? Votre chambre est là, le lit se lève. C'est-tu celui-là que vous prenez ou vous dormez ici, là? En haut, là, ici. Oui, oui, oui. Là, il y a un autre lit... Il y a un autre lit, là. Qui se monte, là. Ouais, c'est ça. C'est en quintanais, mais moi, je m'envoie. C'est ça. Je ferme la porte. Vous avez une maison encore, mais durant l'été, votre roulette, est-ce que vous l'utilisez quand même ou juste dans la cour? Oui. On fait des festivals. Ah, les festivals. Oui, oui. On fait des festivals contrées. Oui, oui. Puis, on fait des... Des rassemblements. Des rassemblements. Ah, OK. De la FQCC, ils vont faire là. Oui, VR Camping, puis Fédération de campeurs, là. Ah, mais c'est ça. On t'a parlé l'autre jour, on s'était croisés au rassemblement de... VR Camping. VR Camping, oui, c'est vrai. Actuellement, on va à l'ouverture. Oui, l'ouverture, oui. Par fermeture. Puis, on va à la fermeture. OK. Ça fait que vous autres, c'est une activité que vous vous réservez à tous les ans. C'est presque ce que j'ai pu voir. Les deux activités. Oui, oui. Les autres, bien, c'est Ivernest, Saint-Jean. Oui, 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 c'est ça, oui. À Galette, à... À Galette, c'est pas mal à la limite, là. On était à la limite de la saison, là. Il y a été une couple d'années, ça, à Galette, oui. Parce qu'on était... On était deux, trois... OK. Des amis. Des botonisés, puis nous autres, là. Parce qu'à Galette, souvent, il mouille. C'est frais. Très frais. C'est vraiment la dernière place, là. Oui, 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 la dernière... C'est en octobre, là. C'est en octobre, oui. Oui. C'est à l'action qu'elle a, je pense. C'est ça, oui. C'est quelque chose de même, oui, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes vraiment des amateurs pour faire la Galette, là, rendue là. Vous avez étirant saison, là. Oui, oui. Étirant sauce, comme on dit. Oui, oui, oui. Puis vous ouvrez, vous ouvrez. ÉtlFQCC, c'est pas mal, c'est au mois de mai, là. Oui, oui. C'est pas mal dans les premières, là. Oui, oui, oui. Comme ça, vous vous promenez. Oui, oui. Un petit peu partout dans la province. Oui, oui, oui. Ah oui. Ah, bien. C'est une belle vie, là. On sort à peu près aux deux semaines. Ah! Autorieux, c'est bon. À la fin de semaine. Ça veut dire que vous aimez ça beaucoup? Oui, oui. Oui, oui. Là, tu traînes ton bicycle pareil? Non. Ah! Au Québec, tu le traînes pas? Non. Bien non, une fin de semaine, ça vaut pas la peine. Bien non. Puis moi, bien... Toute la RIA de train, là. Tu sens ça, là, le débarquer, fait que non. Non. Je suis d'accord avec toi, parce que nous autres, là, au Québec, là, le char, on ne rentre jamais dedans. On se déplace, le char, elle me suit. Ah! Bien oui, bien oui. C'est juste à trois ans, là. Oui, oui, oui. On aurait dû y penser.